Musique Yo les postos c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et actualité du football et on commence avec Sadio Mane au Real Madrid Liverpool aurait fixé une indemnité de transfert surprenante c'est clair Sadio Mane sera fortement convoité par le Real Madrid cet été dans le souci de rendre son équipe beaucoup plus compétitive Zinedine Zidane aurait coché le nom de l'attaquant de Liverpool depuis plusieurs années déjà et la direction madrilène s'affaire pour recruter l'international sénégalais dès l'été prochain tout se préciserait dans ce dossier à en croire les informations de nos confrères Bospor Liverpool aurait déjà fixé le prix du transfert de Mane cette somme serait estimée entre 125 et 140 millions d'euros une indemnité de transfert très peu par rapport au prix du marché et à l'envergure et à la performance du joueur le site spécialisé Transfermark qui révèle les valeurs marchandes des joueurs au vu de leur état de forme a dévoilé il y a quelques jours le prix de Mane celui-ci est supérieur à ce que le dirigeant des Reds aurait fixé il avoisine les 150 millions d'euros le Real Madrid sera désormais à quoi s'en tenir et à s'attendre pour s'attacher les services de Sadio Mane dès cet été les Meringue vont devoir sortir un chèque entre 120 et 150 millions d'euros pas trop cher pour le club espagnol qui fait partie des plus riches du monde mais ce n'est pas tout certes Sadio Mane est l'objectif numéro 1 du Real Madrid cet été mais le Real Madrid et Zidane rêvent de Mbappé, Mane, Benzema, Hazard le rêve fou de Zidane réunir le sénégalais Sadio Mane et le français Kylian Mbappé sous la direction de Zinedine Zidane c'est le rêve un peu fou des Meringue même si le Real Madrid n'a pas lésiné sur les moyens cette saison sur le marché des transferts 337 millions d'euros investis le coach n'est pas encore pleinement satisfait de son effectif et notamment en attaque avec le raté de Paul Pogba à cause des choix de Florentino Perez d'ici à 2021 Zinedine Zidane espère que son président se rattrapera en recrutant Kylian Mbappé mais sachant que le champion du monde a très peu de chances de quitter le Paris Saint-Germain l'été prochain le Real Madrid pourrait alors se rabattre sur une autre star du football mondial en effet, selon aussi les informations du média espagnol Don Ballon qui confirme Bossport Zizou a un seul grand désir en vue de la saison prochaine si Mbappé ne venait pas à signer c'est Sadio Mane depuis 2018, le coach tricolore fait effectivement le forcing pour vendre Garrett Bale afin de prendre l'international sénégalais derrière brillant avec Liverpool club avec lequel il a marqué 15 buts et délivré 11 passes décisifs en 31 matchs cette saison Sadio Mane fait partie des meilleurs joueurs au monde quatrième du dernier Ballon d'Or le joueur de 27 ans a aussi remporté le Ballon d'Or africain grâce à sa victoire en Ligue des Champions avec les Reds notamment la Coupe du Monde des Clubs et la Super Coupe d'Europe et un prix de meilleur buteur en première ligue vice-champion d'Angleterre et sûrement champion d'Angleterre cette saison Sadio Mane fait partie des tops en Europe pour s'attacher les services de l'ancien de Southampton le Real Madrid devra débourser au moins 150 millions d'euros une somme qui n'effraie pas les Meringue alors que Zizou rêve d'associer Sadio Mane, Karim Benzema et Eden Hazard en attendant Kylian Mbappé donc c'est simple Mbappé quoi qu'il en soit restera encore au PSG cette saison Sadio Mane sera la priorité numéro 1 en attaque cet été donc voilà et rêve de voir Hazard, Karim Benzema, Kylian Mbappé et Sadio Mane en attaque pour peut-être faire de nouveau les Galactiques d'ailleurs la presse espagnole ce matin s'enflamme depuis le clash entre Kylian Mbappé et Thomas Tourelle Kylian Mbappé prépare son départ au Real Madrid d'après les médias espagnols le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid est reparti de plus belle depuis l'accrochage avec Thomas Tourelle d'ailleurs l'attaquant du PSG préparerait bel et bien son départ chez les Meringue d'après El Chiguerinto visiblement il semble déjà acté que Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la question serait maintenant de savoir quand alors que le français est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022 Florentino Perez envisagerait de passer à l'attaque dès le prochain Mercato Estival toutefois trouver un accord avec Leonardo et Nasser Al-Relaifi devrait être très compliqué à moins que Kylian Mbappé ne force son départ et le champion du monde poserait les premières bases de son transfert on a vu que cet été avec Neymar ça n'a pas marché même si Neymar c'était plus une stratégie pour pouvoir prolonger donc Kylian Mbappé se renseignerait les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé devraient se multiplier au fil des semaines d'ailleurs El Chiguerinto TV a donné une nouvelle information hier soir concernant la possible arrivée de l'attaquant du PSG au Real Madrid selon le média ibérique cela ferait plusieurs mois désormais que Kylian Mbappé se renseignerait auprès de ses coéquipiers espagnols à propos du Real Madrid toujours beaucoup d'imagination les médias espagnols vous allez le voir dans la vidéo encore sur d'autres sujets comme vous le savez les médias espagnols sont prêts à tout pour vendre du papier et cette fois ils expliquent que Paris a été informé par le clan Mbappé de son envie de départ donc faut-il y croire en Espagne certains médias ont affirmé que le clan Mbappé venait d'annoncer à Leonardo sa volonté de départ pour la fin de saison faut-il y croire ? non, pourquoi ? ces dernières heures des médias espagnols ont affirmé que le clan Mbappé avait informé Leonardo de la volonté de Kylian Mbappé de quitter le Paris Saint-Germain en fin de saison selon ABC Delphine Berriéden l'avocate du joueur aurait ainsi affirmé à Leonardo que s'il n'avait rien à reprocher à l'institution PSG Kylian Mbappé souhaitait désormais jouer au Real Madrid elle cite dans l'équipe la plus importante du monde une opportunité dont peu de joueurs peuvent bénéficier dans leur carrière l'intérêt de Mbappé est à l'inverse un tel mouvement du clan Mbappé paraît extrêmement improbable à ce moment de la saison autant il est logique que le joueur refuse pour l'instant de s'engager sur une prolongation de contrat au PSG autant il serait incohérent qu'il mette dès maintenant son avenir au cœur de la vie interne du club alors que ce profil est 8ème de finale de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et que son intérêt lui dicte de surcroît de maintenir le plus longtemps possible une situation d'incertitude sur sa volonté de là inventer tout et n'importe quoi il faut quand même être assez crédible et c'est ça le problème avec les médias espagnols et vous allez voir aussi dans d'autres sujets après et voilà le dossier Kylian Mbappé est donc encore lancé tous les jours on va voir des nouvelles choses Mbappé a-t-il déjà fait son choix pour l'été prochain ou plutôt pour la saison prochaine encore là les médias espagnols sont très inventifs on annonce en Espagne que Mbappé se renseigne aussi sur la vie à Madrid le signe qu'il a déjà tranché sur son choix pour l'an prochain c'est à mourir de rire selon certaines informations de Borja Mazzaro journaliste à la Sexte Kylian Mbappé poserait actuellement des questions très fournies sur la vie à Madrid à ses partenaires Pablo Sarabia et Keller Navas qui connaissent très bien la capitale espagnole selon Mazzaro le champion du monde souhaiterait tout savoir de la météo au meilleur restaurant en passant par les meilleurs quartiers où s'installer faut-il en tirer des conclusions sur l'avenir de l'attaquant français et assumer qu'il a déjà décidé de quitter le PSG en fin de saison c'est vraiment un peu bizarre la clé sera la Ligue des Champions voilà mon avis cela serait sans doute prématuré dans le contexte où il est bien sûr tenté par le Real Madrid il n'est pas étonnant que Mbappé se renseigne sur la vie à Madrid cela rêve même une certaine logique pour autant cela ne veut pas dire que l'attaquant français a arrêté un choix définitif et qu'il est déjà parti du PSG les signaux ne sont pas favorables pour le PSG certes mais il n'a pas encore perdu la partie pour Paris tout se jouera sur la prochaine Ligue des Champions s'il réalise un grand parcours avec la clé une victoire ou une finale ou une demi-finale il y aura une vraie marge de manœuvre pour convaincre Neymar et Kylian Mbappé de rester pour un projet XXL sur plusieurs années donc voilà les médias espagnols devraient un petit peu se renseigner mais là c'est un petit peu des scénarios incroyables dotés de films et de séries donc vive les médias espagnols franchement pour nous faire rire mais c'est pas fini les médias espagnols vont encore plus loin sur le Paris Saint-Germain je sais pas s'ils leur en veulent mais un coup de tonnerre en prévision au Qatar d'après El Chiguerinto TV le Qatar voudrait se désengager du Paris Saint-Germain et moins investir à court terme encore un mensonge puisque depuis 2011 le Qatar tente de placer le PSG parmi les plus grands clubs européens une collaboration qui pourrait bien toucher à sa fin selon El Chiguerinto TV à coup de millions d'euros le PSG est aujourd'hui l'un des meilleurs clubs en Europe bien qu'il n'arrive toujours pas à passer les quart de finale en Ligue des Champions et les huitièmes depuis 4 ans un nouveau chapitre entamé grâce au rachat de QSI en 2011 avec la puissance financière venue du Qatar le PSG a pu attirer les plus grands joueurs du monde pour se placer à la hauteur des cadors du vieux continent toutefois du côté du Qatar on commencerait à se poser de sérieuses questions les doutes du Qatar et si le Qatar arrêtait d'investir au PSG c'est le scénario catastrophe qu'a évoqué Francisco Buyo sur le plateau d'El Chiguerinto TV hier soir il a en effet lâché le chèque perd 350 millions d'euros par saison au PSG et il commence à avoir de sérieux doutes un terrible tournant va-t-il être opéré au Paris Saint-Germain ? donc voilà pas d'inquiétude déjà le Paris Saint-Germain n'a aucune raison de se désengager excusez-moi le Qatar n'a aucune raison de se désengager du Paris Saint-Germain ils sont en train de construire le plus grand centre de formation et d'entraînement du monde et d'Europe avec ce nouveau complexe à Poissy il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui arrive Paris va continuer à investir au minimum jusqu'en 2022 pour pouvoir remporter cette Ligue des Champions avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022 c'est-à-dire qu'ils ont encore 3 chances pour le faire voilà au moins passer un cap cette saison c'est l'objectif numéro 1 des Qataris qui aimeraient cette saison une demi-finale minimum de Ligue des Champions donc voilà mais en aucun cas Paris va se désengager et va arrêter de moins investir sur le marché des transferts certes le Qatar est impatient certes le Paris Saint-Germain veut gagner avec des champions mais voilà Leonardo n'a pas été rappelé pour rien il a remis de l'ordre dans ce club qui était géré par des incompétents et les Qataris n'ont aucunement l'intention de se désengager et de moins investir au Paris Saint-Germain et on passe à Neymar comme on vous l'a dit Neymar est blessé à cause d'une blessure au chondrocostal comme on vous l'a dit hier dans la vidéo et un médecin nous a donné son avis comme quoi ce n'était pas grave parce que s'il y aurait une déchirure il n'aurait pas pu continuer à jouer en deuxième mi-temps contre Montpellier et en deuxième mi-temps il a tout à fait été remarquable et un autre médecin confirme les analyses que le médecin dans ma vidéo a dit un médecin explique en détail la blessure aux côtés de Neymar le médecin cardiologue Alain Ducardonnay consultant santé pour BFM TV revient sur la lésion chondrocostale dont souffre Neymar forfait pour le match Nantes-PSG ce mardi soir et peut-être pour PSG-OL dimanche selon le spécialiste la blessure n'est pas grave mais nécessite du repos devenu expert en métatars les supporters parisiens vont de nouveau pouvoir enrichir leur connaissance médicale grâce à Neymar alors que le Brésilien a fêté dimanche soir son anniversaire à Paris le PSG a annoncé ce lundi le forfait de son joueur pour le déplacement à Nantes ce soir en raison d'une lésion chondrocostale une blessure aux côtes qui pourrait même selon les informations le privé du choc PSG-OL dimanche soir en Ligue 1 interrogé par RMC Sport le médecin cardiologue Alain Ducardonnet consultant santé pour BFM TV a expliqué plus en détail la blessure dont souffre Neymar une lésion chondrocostale c'est une atteinte à la suite d'un traumatisme de la zone entre la côte et le cartilage qui va permettre de relier la côte au sternum indique le spécialiste c'est de cette zone dont il s'agit si c'est un choc direct c'est à dire que la côte a été un peu secouée et que l'articulation entre la côte et le cartilage a été froissée ça prend 8 jours environ pour revenir à l'état normal douloureux mais pas trop sérieux voilà ça confirme un petit peu les propos du médecin qu'on a vu dans la vidéo hier soir et de poursuivre c'est douloureux dans la mesure où la côte monte et descend avec la respiration mais avec des anti-inflammatoires et des antalytiques voire une contention au niveau du thorax normalement en 8 jours tout a disparu Alain Ducardonnet évoque tout de même un cas de figure où l'absence pourrait être prolongée ça peut aussi être une fêlure ou une fracture de la côte note-t-il généralement on voit bien sur les radios 48 heures après le choc s'il y a eu des traits de fracture dans ce cas là l'immobilisation est un peu plus longue on rentre dans un délai de 2 ou 3 semaines sans pouvoir jouer mais Neymar n'est semble-t-il pas dans cette situation dans la soirée de lundi le joueur ou son entourage a tenu à rassurer via un communiqué publié sur son site officiel Neymar sera laissé au repos pour le match contre Nantes ce mardi explique le cours au texte ce n'est rien de grave il est possible qu'il soit disponible pour le match de dimanche contre Lyon voilà donc c'est clair, net, c'est précis et puis si ça aurait été si grave que ça Neymar n'aurait pas pu jouer en deuxième mi-temps donc normalement tout va bien mais bon restons prudents tout de même voilà les postos voilà pour toutes les infos mercato et actualité de football de cette matinée comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like, on partage, on commente dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations Mbappé, Neymar, Mané, Benzema, les Qataris, El Chiguerinto TV et les médias espagnols qui s'enflamment dites-moi en commentaire ce que vous en pensez on like, on partage, on s'abonne on active la petite cloche pour les notifications on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter ainsi que sur Utip si vous voulez faire aider à évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don voilà les postos je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos tchuss